Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à nouveau après toutes nos vacances dans l'émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité, Hachi, Julien. C'est ça. Bonjour Hachi, Julien. Bonjour Guy, un plaisir d'être sur le plateau. Voilà, et aujourd'hui on a envie de parler de quelque chose qui va peut-être tous nous concerner. On va parler sur nos émotions. Pourquoi nous les humains, on a tant d'émotions et tant de difficultés à contenir nos réactions. Et nos réactions vont au quart de tour, bien souvent aux regrets, et puis c'est fait. Donc, on va parler de ça. Bonjour Julien. Bonjour Guy. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Très bien parce qu'en fait, j'ai décidé de ne pas me laisser embarquer par mes émotions. Donc, ça va très bien. Moi, c'est le même travail tous les jours, ne pas se laisser submerger par ses émotions. Ça, c'est un travail de tous les jours. Et on est dans le même cas, t'inquiète pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler ? Est-ce que c'est moi qui choisis le sujet ? Est-ce que c'est toi qui choisis le sujet ? C'est ça. Notre sujet, il est là. Il est là. C'est-à-dire, notre émotion nous fait faire des choses qu'on ne veut pas, mais on fait quand même. Pourquoi ? C'est quoi ce processus en soi qui fait que nous ne soyons pas en contrôle de ce qui se passe en soi ? Qu'est-ce qui fait que nous soyons dans la réaction qui fait que nous ne voulons pas faire des choses comme ça, mais ça arrive. Et c'est après que tous les problèmes arrivent aussi. Parce que quand tu réagis sans être conscient vraiment de ce que tu fais, eh bien, il y a des choses qui se passent et le monde est rempli de ce genre d'action et de réaction que nous avons entre nous, les êtres humains. Nous ne savons pas réagir dans la quiétude, dans l'amour, la beauté et l'harmonie. Nous réagissons et cette réaction crée de la désharmonie, crée de discorde. Tu vois ? Et il semblerait que tout ça, c'est l'histoire de la race humaine depuis très longtemps. On est comme ça. Parce que pourquoi ? Pourquoi on est subjugué par un bien-être que nous voulons garder ? Tu vois ? Parce que c'est un bien-être que nous avons à ce moment-là. Et ce bien-être, quand il disparaît, eh bien, alors on cherche une sécurité. On cherche quelque chose pour nous mettre en sécurité. Et cette sécurité, c'est justement ce bien-être. Et on ne voudrait pas que quelqu'un vienne nous déranger dans cette zone de confort qu'on a établie, les conclusions qu'on a faites. Donc tout ça, c'est une zone de confort. Et on s'est établi là-dedans. Et en fait, si quelqu'un vient déranger ton petit monde de conclusions, alors tu t'énerves. Oui. Tu vois ? Et ça veut dire, tu te mets en colère, tu es dans toutes tes actions incongrues face à ton adversaire. Oui. Tu vois ? Et ça fait que nous les humains, on ne s'entend très peu. on vit ensemble sans vraiment s'entendre parce qu'on cherche à avoir quelque chose qui nous est cher. Et celle-là, c'est de garder nos opinions, nos conclusions. Et on les tient fermes comme quelque chose qui ne doit pas disparaître. Et il semblerait que toute la société soit basée sur un système comme ça qui est insécurité. Tout est insécurité. Il n'y a rien qui est constant. Tout change tout le temps. La vie elle-même change. Tu vois ? Mais moi, j'ai une question. Pourquoi, en soi, il n'y a pas ce mouvement constant, paisible ? Pourquoi on n'est pas assis sur quelque chose qui nous donne un rock solide pour nous tenir dessus ? Pourquoi ? Pourquoi on est si instable ? Je pense que c'est la société dans laquelle on a vécu. Le fait de toujours chercher à avoir quelque chose de manière extérieure, chercher quelque chose d'externe à nous-mêmes. Par exemple, je prends l'exemple de quand on est petit, quand on est à l'école, nos parents, nos professeurs, ils nous disent toujours d'aller chercher la meilleure note, d'aller chercher, d'être le meilleur. Donc, une fois qu'on est... Donc, on nous pousse depuis de petits à chercher quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et on ne se pose pas vraiment de questions. On se dit, bon, peut-être que, vu qu'ils sont plus grands que nous, peut-être qu'ils ont raison. On est petit, on ne sait pas trop... Voilà, comment marche la vie. Donc, on suit le conseil des grands. Donc, on suit les notes. Donc, il y en a certains qui réussissent. Tant mieux. Ça, c'était mon cas. Et il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Et donc, pour eux, le fait de ne pas avoir suivi ces conseils-là, pour eux, ils se sentent... Comment dire ça ? Ils ont échoué. Donc, pour continuer sur ceux qui ont réussi leurs notes, voilà, ils réussissent leurs notes jusqu'au lycée. Et puis, on leur dit, parce que tout le monde a une voiture, parce que tout le monde a une maison, parce que tout le monde a réussi ses études, tout le monde a allé en France, tout le monde a fait ses études, voilà, tout le monde est allé dans une certaine école, ben, ils doivent faire pareil. Ils ne doivent pas se questionner. Ils ne doivent pas se dire, ben, pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Donc, il reste toujours des petits-enfants dans leur tête à suivre ce que les autres leur disent. Et donc, pour revenir à ta question de pourquoi ils sont... et vivent dans... Voilà, on n'a pas de roc sur quoi se... se tenir, c'est ça. Ben, en fait, on se tient sur des illusions. On ne se tient pas sur la réalité de la vie elle-même. D'accord. Donc, tu veux dire que toutes les conclusions qu'on a faites... Oui. Sur ce qu'on nous a appris... Oui. Les conclusions de nos expériences... C'est ça. On les a sécurisées et on a dit, c'est ça. Oui. Donc, on a pris pour argent comptant, OK ? Ce qui nous donne du plaisir. Et on croit que ce plaisir, c'est la solution. C'est ça. Parce que si on n'a pas de plaisir, ben, on est foutu. Il semblerait aujourd'hui, dans ce monde... On n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Voilà. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, notamment avec le problème aujourd'hui du coronavirus, où il y a des manifestations monstres partout, où tout le monde attend que le gouvernement réagisse d'une autre manière... Alors que c'est à eux de prendre la responsabilité. Oui. Mais c'est parce que, justement, nous n'avons pas compris que ce que nous voulons n'est que le plaisir que le monde nous offre. Le plaisir que le monde nous offre, c'est insatisfaisant. Jamais tu n'en auras assez. Jamais tu auras assez d'argent. Jamais tu auras assez de quoi te subvenir à tes besoins. Il te faut toujours plus, toujours mieux, encore plus. Et donc, ça crée, justement, en soi, une attitude de se dire, ben, moi, je ne veux pas ça. Je veux quelque chose que j'aime, que je puisse m'appuyer dessus. Parce que ma sécurité, comment je fais ? Et si je ne peux pas payer mon loyer ? Et si je n'ai pas assez d'argent, comment je vais faire ? Donc, on vit dans une vie où, tu vois, on a peur de ce qui peut nous arriver. Et quand tu as peur de ce qui peut t'arriver, alors la peur te fait réagir d'une certaine manière où tu ne réagis jamais, jamais avec aisance, avec paix. Tu réagis dans la compulsion, dans la peur. Et cette peur régit notre planète. Moi, j'aurais une question. Comment faire pour maintenant que, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui, maintenant, doivent se rendre compte de ces compulsions que tu as mentionnées. Comment faire, maintenant qu'on les a identifiées, comment faire pour les surpasser, cette compulsion-là ? Ou bien se débarrasser ? Ou bien est-ce qu'on peut se débarrasser, déjà, de ces compulsions-là ? Écoute, ce n'est pas une question de se débarrasser, parce qu'on en aura toujours à s'en débarrasser. Oui. Parce que la compulsion, en fait, elle est sujet à ce que la pensée te propose. La pensée te propose quelque chose et tout ce qui se passe, ce sont des schémas qui se sont installés. Et quand les situations, elles arrivent, tu réagis. Tu réagis avec ce que tu connais. Donc, c'est une conclusion. Ce que tu peux faire, c'est d'aller voir l'état de ces choses. C'est-à-dire comprendre que ce sont des leurres. Comprendre la pensée qui passe à travers toi et qui te fait faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Tu vois ? Et donc, ça veut dire que si tu as vu le leurre, la pensée, toute l'histoire que ça te raconte, eh bien, tu vois l'illusion et tu ne t'embarques plus dedans. C'est seulement à ce moment-là que tu es libre de la pensée. Mais la pensée, elle est quelque chose qui est toujours là, puisque la pensée appartient au temps. C'est-à-dire le temps, hier, on a fait des choses, on a appris des choses et la pensée se restitue à travers les choses qu'on a apprises. Donc, il y aura toujours la pensée. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle nous demande, cette pensée. Cette pensée, elle te demande d'exister à travers une illusion qui n'est pas toi, qui est ce que tu aimerais, parce que tu t'es identifié à la pensée. Donc, tu aimerais, c'est parce que tu t'es identifié à la pensée. Mais si tu n'es pas identifié à la pensée, il n'y a rien que tu aimerais. Donc, la pensée devient ton autorité. Ok. D'accord. Donc, la pensée, c'est elle qui a créé le concept de temps. Le temps en soi, le temps, il est ? Le temps n'existe pas ? Le temps existe. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, quand même. Si tu as un rendez-vous avec le docteur, il ne faut pas oublier. Mais si le temps psychologique, c'est un temps qui n'est pas matériel, en fait, qui n'a pas de cycle, en fait. C'est celui où, quand tu désires, tu poursuis un gain, et le gain que tu poursuis est à être pris. Comme il n'y a rien à prendre, ce que tu poursuis, ce ne sont que tes propres idées. Alors, le temps que tu passes à faire surgir cette chose, ce temps-là est un leurre. Tu te leurres. On est tous en train de se leurrer. C'est pour ça qu'on vit dans un temps psychologique où on veut devenir ce qu'on aimerait devenir. Mais il n'y a rien à devenir. On est déjà ce qu'on est. Ce qu'on est n'a pas besoin de temps pour exister. Ce que tu es dans l'essence même de l'être que tu es, il est là. On n'a pas besoin de se dire, je serai mieux demain. Tu vois, et c'est ça la problématique de l'humain, c'est que comme on n'est pas satisfait d'être ce que l'on est parce qu'on est jugé, on n'est pas accepté, on nous demande d'être ce qui est convenable à la norme établie. Alors, le fait que quelqu'un vienne et te pointe du doigt, ça te fait faire beaucoup d'émotions. Et tu réagis par la peur, l'angoisse, la violence pour te protéger de toutes tes idées que tu as eues, de ce que tu t'es construit, de tout ce qui s'est forgé en toi. Le personnage, tout ça, c'est quelque chose qui s'est forgé à travers le temps. Et c'est ça que tu veux garder. Parce que ça, ça fait exister le temps. Ça fait exister quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle moi, qui se dit être important. Et quand il n'est pas important, il se met en colère. Et sa colère peut aller très loin. Il ne faut pas se laisser embarquer dedans. C'est bien ça. Il ne faut pas se laisser embarquer dans la colère, dans les émotions. Parce que justement, c'est le monde qu'on s'est créé. C'est la pensée qui a créé ce monde-là. Parce qu'il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Donc la pensée se base sur ce qu'on sait. Donc elle crée un monde minime, en fait. Et donc du coup, quand la colère, elle surgit, c'est une des émotions. Il ne faut pas se laisser embarquer par cette émotion-là. Il faut savoir l'identifier. Oui. Et ensuite, l'abandonner. C'est ça. D'accord. Elle ne sera plus impactante. On ne la subira plus puisqu'elle n'a plus de valeur. Ok. Tu vois ? C'est parce qu'on lui donne de la valeur qu'elle devient importante. Tu sais, la colère, elle devient importante quand tu lui donnes de la substance. Oui. Une cause. Elle a une cause, ma colère. Je suis en colère parce que. Tu vois ? Mais parce que quoi ? Eh bien, parce que tu n'as pas compris que c'est ce que tu es, ce que tu voudrais être, qui n'est pas, est dérangé. L'image que tu t'es faite de toi est dérangée. Oui. Et tu ne veux pas admettre ça. Non. Tu sais, j'ai une notoriété quand même. Je suis quelqu'un. En fait, on a peur aussi de se dire qu'on n'est rien, quoi. C'est ça. Et ça fait peur. Et du coup, on est en colère parce qu'on peut se convaincre qu'on est quelque chose, on est important. C'est ça. Et on ne peut pas se dire qu'on n'a pas de valeur. Voilà. Mais quelque part, est-ce qu'on n'est rien par rapport à tout ce qu'on te demande d'être ? Oui. On n'est rien par rapport à ça. Parce que si quelqu'un met, je ne sais pas, met un habit de moine et il se dit être quelqu'un, en fait, ce qu'il est, c'est une apparence à travers l'habit. Tu vois ? Mais en fait, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien à être. Être, c'est jouer un rôle. J'ai le rôle du père, de la mère, du président, du gentil, de vilain, du pauvre, de celui qui est accepté et celui qui n'est plus accepté. Ce sont des rôles que nous jouons. Et ça nous donne une personnalité. Un personnage, un caractère qui fait, qui est forgé sur toute ton existence. C'est comme ça que tu as appris, tu as fait des expériences et que tu te dis, moi, je suis ça. Mais en fait, tu es en train de tolérer. Parce que tout ça, c'est ce que la pensée propose. La pensée, c'est le passé. C'est tout ce que tu as mémorisé. Elle te propose d'être ça pour que tu puisses exister dans un monde qui va t'accueillir. Le regard des gens ne vont pas t'abandonner si tu as de la notoriété, si tu es devenu quelqu'un. Tu vois ? Donc, tout l'intérêt de cette société aujourd'hui, c'est de devenir quelqu'un pour exister dans l'image d'un soi qui est acceptable aux normes de cette société. Et tu vois, quand on est comme ça, on est en plein dans un leurre. On se leurre à soi-même, on se ment à soi-même de ce que l'on est. Et admettre ce que l'on est, c'est admettre aussi qu'on peut être marginal ? Que la société ne peut pas nous accepter aussi ? Ou c'est un peu compliqué ? C'est-à-dire marginal ? Moi, j'aime bien ce mot. Beaucoup de gens croient qu'il faut se retirer de la société, être marginal, aller dans une petite grotte et puis méditer toute leur vie et ne plus accepter d'être ensemble dans cette vie. Moi, je ne crois pas que la vie se soit en dehors de notre relation à nous, les humains. Et si on s'écarte les uns des autres de ce que l'on est devenu, ça veut dire qu'on fuit quelque chose. Alors que la vie, la vie, la vie, elle se passe entre nous, dans nos relations, dans nos contacts, dans nos railleries, dans nos besoins, de se rencontrer. Et si tu t'isoles de la société, tu seras seul dans ton petit monde. Il ne s'agit pas de faire un petit monde où tu es en bonne santé, tranquille et heureux. Non, il s'agit de faire un monde où on est tous ensemble heureux. Et pour faire ça, il faut que tu sois acteur. Mais un acteur qui fuit et voulant faire sa petite vie à lui, ce n'est pas un acteur de la vie. C'est celui qui va agir pour son propre intérêt. On est d'accord. Tu vois ? Mais agir pour un intérêt plus grand, plus commun, c'est d'être ensemble, de pouvoir voir les difficultés et de pouvoir construire un monde qui soit en harmonie, qui puisse être vivable. Où l'ego, le besoin égocentrique disparaît. Tu vois ? On a tous des besoins égocentriques pour pouvoir exister. Il faudrait travailler pour une cause plus grande, plus grande que le soi. Bien sûr, plus grande que ce que tu es, plus que ce que tu aimerais, plus que ce que tu as tendance à vouloir pour que tu puisses être heureux. ça, c'est minime, c'est rien ça. Mais quand tu restes là-dedans, ça démontre que l'homme n'arrive pas à sortir de son centre égocentrique. Il est toujours en imbu de lui-même. Tu vois ? Je vais prendre un exemple. Par exemple, il faut de l'argent pour pouvoir avoir de l'impact, pour pouvoir aider des gens, je ne sais pas, dans le besoin. Des gens qui meurent de faim dans des pays du tiers-monde, par exemple. Donc, il faudrait pouvoir les aider, suivre ce que la société nous dit, dans le sens où, OK, il me faut cette quantité d'argent pour pouvoir les aider. Donc, il faut que j'écoute ce que la société a à dire. Donc, je dois jouer le rôle de la société. J'ai plein d'argent et ensuite, je pourrai aider les gens. Exactement. Mais est-ce que tu penses que c'est faisable ? Est-ce que tu penses que celui qui a de l'argent, il va le faire ? Il ne va pas le faire selon l'intérêt des autres. Il va le faire selon son éthique, son bon vouloir, sa bonne action. Et c'est ceux qui ont des bonnes actions dans ce monde qui font beaucoup plus de dégâts. Tu vois, on a cru que le monde doit changer. Ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est soi. C'est soi qui doit mettre de côté cette influence de l'ego qui veut atteindre quelque chose. qui est sublime. On veut tous quelque chose de sublime, chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on reste dans le sentiment égocentrique parce qu'on veut un dieu, on veut un Yavana, on veut que ce soit bien, on veut ma petite grotte, on veut vivre comme un Pacha, tu vois, en dehors de la mêlée qui est confuse. Donc, ce qu'on fait, eh bien, on est tout le temps en quête de quelque chose qui va nous protéger. Et qu'est-ce qui nous protège ? Eh bien, c'est tout ce qu'on a pu acquérir. Nos idées, tu vois, nos idées, nos illusions, nos envies d'être bien. Eh bien ça, on les chérit. Parce que ça nous apporte la sécurité. Exactement. Mais il n'y a pas de sécurité. Elle n'existe pas. Tu sais, on en avait discuté toi et moi une fois, que cette sécurité, en fait, elle n'existe pas. Elle existe seulement dans la tête de ceux qui ont envie d'être en sécurité. Mais la sécurité, c'est seulement pour celui qui est dérangé. Et qui est celui qui est dérangé ? C'est tout simplement l'ego. Celui qui ne peut pas accepter d'avoir sa zone de confort détruite. Parce que la zone de confort, de toute façon que tu aimes ou pas, elle va être détruite tôt ou tard. Que ce soit par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi ou bien par la mort. Il n'y a pas de sécurité. Par contre, la vie elle-même, c'est l'insécurité. Et il faut que tu vives dans l'insécurité pour pouvoir être en sécurité. Accepter que la vie soit comme ça. Mais si tu combats la vie tout le temps, tu ne pourras pas la comprendre, tu ne pourras pas l'accueillir. Et la vie, c'est quelque chose qui change d'instant en instant. Et il faut que toi aussi tu sois capable de changer d'instant en instant pour pouvoir fusionner avec elle. Changer en même temps avec elle. Bien sûr. C'est-à-dire ne pas attendre que la vie te donne quelque chose. Mais à toi de prendre la vie et faire avec cette vie un monde merveilleux. Parce que la vie, elle est merveilleuse. la vie, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc, c'est à toi avec cette vie quand tu sais la prendre, quand tu ne la rejettes plus, que tu peux faire avec ça un monde autour de toi qui soit complètement différent que celui dont il a le centre égocentrique à faire exister ce centre qui demande toujours plus et jamais qui n'en a assez. Mais la vie, ça se résume seulement à la joie, la paix. La vie, c'est un tout. Ce n'est pas tout ce qui est juste positif. Je veux dire, la vie, par exemple, on perd des proches, on est déçus. Mais ça, le fait d'être déçu, c'est une mauvaise interprétation ou c'est une mauvaise perception ? Est-ce que la vie, elle est déçue quand il y a quelqu'un qui meurt ? Non. Donc, c'est que tu n'es pas la vie à ce moment-là. Tu n'es plus la vie. Tu es ce que tu aimerais être. Et tu vois, la vie, elle n'a que un but. C'est de ne pas avoir de but. Tu vois ? Et tant qu'il y a un but, ce but-là appartient à celui qui veut quelque chose. Et celui qui veut, c'est celui qui a peur, qui a peur d'être dérangé. Et moi, je dis, n'ayons pas peur d'être dérangé. Parce que être dérangé, ça veut dire que tu commences à vivre, tu commences à être vivant et tu commences à t'émerveiller avec plein de choses qui te remplissent. Et c'est comme ça qu'on accueille la vie. C'est comme ça qu'on accueille la vie. D'accord, d'accord. et j'aurais juste une question. Le fait que quand on a parlé des croyances et des désirs, ça, ça nous apporte la sécurité comme tu l'as dit. Mais ça sort d'où ? Ce vœu de sécurité, est-ce que quand on est né avec ça ? C'est inné ? Ou bien c'est par rapport à l'environnement, les parents, les amis ? C'est l'environnement qui forge un peu ce désir-là ? Je pense que c'est un sujet très intéressant que tu évoques là, très intéressant. Mais on va finir l'émission là comme ça et on va revenir sur la prochaine émission sur ce sujet-là. D'accord ? Ok, tu reformuleras ta requête à ce moment-là et puis on va rentrer dans ça parce que là, maintenant, l'émission, elle est finie et on souhaite à tout le monde une belle vie, une belle continuation et puisse la vie vous embarquer et non vos pensées. Waouh ! Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada